Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la première guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en dérésulté une juxtaposition de cultures et de civilisations qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais ils restent dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça donne beaucoup de points. Merci.